bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de mars donc les livres que j'ai prévu de lire ce mois ci et on commence tout de suite par le revenant de michael punk qui est paru aux presse de la cité tout le monde a entendu parler de ce de ce film et le livre me tentait j'avais envie de découvrir ce livre c'est vrai que j'ai pas vraiment non plus regarder plus que ça la bande annonce parce que oui j'ai envie de voir ce film ce film dont tout le monde parle avec leonardo di caprio qui a l'air vraiment juste fantastique mais je voulais quand même découvrir le livre avant et donc j'ai prévu de me le lire très vite puisque je crois qu'on a prévu d'aller le 11 mars au cinéma donc avant le 11 mars il faut que j'ai terminé ce livre qui fait quand même que 350 pages donc je pense que je le lirai assez vite j'ai ensuite choisi de lire comme j'adore cet auteur et que je n'avais pas lu celui ci michel bussy maman à tort qui est également paru aux presse de la cité je ne vais pas vous parler tout je sais que je vous en bassine à un max avec tous les livres de michel bussy on serait que le dernier était un petit peu moins bien c'était code lupin mais je crois que c'est un des premiers qu'il a écrit on peut lui pardonner même si le livre était quand même très agréable à lire il manquait ce petit plus que l'on retrouve dans dans les autres livres sachant que naf et à noir et n'oubliez jamais sont juste mes deux livres préférés peut-être que celui ci le sera je vous dirai ça très vite parce que moi un mois sans michel bussy quoi que ça arrivera certainement mais un mois hivernal l'hiver j'ai besoin de lire des thrillers j'ai besoin des des choses bien noires des livres un peu plus sombre que l'été où je me laisse peut-être plus aller à lire des j'allais dire des romances mais non mais des livres un peu plus frais là actuellement j'aime lire les thrillers et donc j'ai envie de découvrir l'écriture de barbara abel avec donc ce livre derrière la haine qui est paru chez fleuve noir je ne connais pas du tout barbara abel j'en ai entendu parler surtout par guillaume de tribulation d'une vie qui avait qui aime beaucoup barbara abel qui avait beaucoup aimé l'innocence des bourreaux et et moi celui ci me tentait et j'ai lu un peu la quatrième de couverture l'histoire me plaisait et donc je pense que je vais le lire très vite toujours toujours un peu à cause de guillaume des tribulations d'une vie j'ai aussi prévu de lire les fauves d'ingrid des jours qui est paru chez robert lafon dans leur collection la bête noire ingrid des jours moi je l'ai découverte il ya peu de temps avec son roman tout pour plaire et celui ci je sais que c'est son dernier roman qui est sorti en octobre 2015 j'ai pas lu la quatrième de couverture j'avais pas envie de la lire j'avais envie de découvrir ce livre et je l'ai vu à la médiathèque il était là je comprends pas qu'un livre d'octobre 80 octobre 2015 j'ai dit 95 celle d'octobre 2015 soit seul comme ça perdu sur une grande étagère donc il a fallu que je le prenne et j'espère le découvrir très vite dans mes nouveaux auteurs qui sont des auteurs relativement connus que je n'ai jamais lu il y à jillian flin et jillian flin je n'ai jamais lu deux livres de jillian flin oui je sais c'est limite impardonnable mais j'avais beaucoup envie de découvrir cet auteur j'avais vu alors il me semble que c'est celui ci que j'avais vu en premier les lieux sombres sachant qu'un film qui est sorti adapté de ce roman j'avais envie de voir le film j'ai préféré lire le livre avant et j'ai trouvé également les apparences du coup j'ai pris les deux et j'ai très très hâte de découvrir la plume de cet auteur j'ai oublié de vous préciser les deux sont parus aux éditions sonatine toujours aux éditions sonatine j'ai prévu de lire et là aussi je suis impardonnable rj et laurie les assassins je n'ai pas lu la quatrième couverture je ne sais pas de quoi ça parle ce que je peux vous dire c'est que c'est quand même relativement agréable à lire au niveau de la police d'écriture je la trouve juste génial je pense que ça doit être super ça doit vraiment être super agréable je l'ai déjà dit de le lire mais je le redis et j'ai vraiment mais vraiment hâte de découvrir la plume de cet auteur que j'ai raté ou à la fête du livre de hier l'année dernière j'aurais peut-être du mieux faire gaffe à ce qui se passe à côté de chez moi mais bon donc je vais y remédier très vite et pour terminer le mois de mars si après tous ces livres bien sont moi j'ai pas envie de me lire une petite romance donc je préfère mettre une tout de suite dans ma palle celle ci c'est la distance astronomique entre toi et moi de jennifer et smith je n'ai je sais que c'est une romance c'est justine du de la chaîne ferie neverland qui en avait parlé en disant qu'elle avait bien aimé alors moi c'est pareil les romances les trucs un peu jeunesse ça tendance à me gonfler au bout d'un moment mais bon je me suis dit tiens je faisais un moment qu'il était là qui m'appelait sur ma truc je me suis dit ça y est celui ci ça va être le livre un petit peu cul cul pompon du mois voilà aussi bien je vais l'adorer je vais détester les autres mais bon ça m'étonnerait quand même je me connais un peu ça m'étonnerait voilà si vous vous avez lu certains de ces livres que vous les avez aimé ou pas n'hésitez pas à me laisser votre avis en barre d'infos et moi je vous retrouve très vite pour un point livresque sur donc les livres que j'ai lu en sachant que j'ai encore sûrement ma tablette j'allais dire la marque sur ma tablette quelques livres que je me suis pris en ebook parce que bon malgré le fait que j'ai pas de liseuse j'apprécie quand même de lire un minimum sur ma tablette donc j'essaye quand je peux la mettre c'est facile à glisser dans le sac donc plutôt que trimballer 36000 livres c'est vrai que j'aime bien j'aime bien lire un peu sur ma tablette voilà je vous souhaite une bonne semaine un bon week end je ne sais pas quand je posterai cette vidéo et prenez soin de vous plein de belles lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao